Alors, je pense que la comparaison entre tout ce qui est au sein de Jésus et ce qui est au sein de Prométhée est assez fructueuse, à plus d'un titre. Alors j'y reviens, et je voudrais insister sur un point que je n'avais pas souligné jusqu'à présent, en tout cas pas oralement, peut-être pas écrit, oui, à savoir que le supplice de Prométhée, qui a trahi la confiance de son maître Zeus, en donnant le feu aux hommes, donc qui incarne quelque part le parti des hommes face au parti de Dieu, et les juifs, à mon avis, incarnent le parti de Dieu, et les chrétiens le parti des hommes. C'est le fait qu'il y a un aigle qui vient dévorer le foie, les entrailles de Prométhée, mais il le fait tous les jours, en quelque sorte. Et s'il le fait tous les jours, c'est parce que ça va repousser, tout repousse. Et par conséquent, il y a une sorte d'immortalité dans le châtiment et dans la punition. Et dans le cas de Jésus, il y a la résurrection. La résurrection, c'est aussi le fait de ne pas mourir, de ne pas pouvoir mourir à la limite. Et donc il y a quelque chose de Prométhéen également à ce niveau-là. Quand j'ai fait mes études secondaires, de philo, etc., on parlait beaucoup des gens qui ont un comportement Prométhéen, ou Faustien, on disait aussi. Faustien, c'est-à-dire une alliance avec le diable, entre parenthèses, avec Méphistophélès. Et il y a quelque chose de Prométhéen dans le christianisme, ce qui n'est pas clairement conscient parce qu'on a créé une théologie extrêmement bricolée, extrêmement hybride, qui fausse l'épiste, mais quand même, il est clair que Jésus a voulu créer, a réussi à créer son église, pour faire pendant au peuple qu'a créé Dieu. Et chacun raconte, Dieu dit « mon peuple » et Jésus, dans Matthieu, dit « mon église, édificabo, je construirai mon église ». Il dit ça, notamment à Pierre. Voilà.